Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve avec notre enchantresse et son équipe d'employés mou du genou. Mais non, vous êtes super efficace, je rigole. On se retrouve donc, j'ai renommé un peu tout le monde, on a Kamushi et Slanishu, nos deux hommes bêtes éponymes. On a Démon Guigui qui devient un élémentaire de feu des familles. On a Scorpion, l'élémentaire de vent. Blue Jander, tu m'avais demandé un démon bleu, mais le seul démon à peu près bleu que j'ai, c'est le mage noir. Et comme je ne le trouve pas très très utile dans le contexte, ça m'embêtait de le donner. Donc je t'ai donné l'élémentaire de glace, tu me diras si ça te convient. On a Barbaros, le Yeti, qui nous rejoint aussi. Erwan, le fantasins squelette. Et Malice et Akatsuki, nos deux succubes, dont une est en voyage et l'autre se repose. Un Akatsuki qui a également d'ailleurs, comme Slan, une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez, et leurs contenus sont tout à fait de qualité. On a toujours notre piège level 2, et on est du coup parti pour faire un petit groupe d'aventuriers, puisqu'on n'a pas le choix. On n'a toujours pas eu notre enchantresse combattre. Donc je pense que ça va venir quand on commencera à avoir des héros un peu plus costauds. Oui, des héros tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Une pisteuse à l'arrière, qui soigne la vie des héros au début de chaque tour. Quelqu'un d'assez peu sympathique, dirons-nous. Et on n'a pas vraiment de quoi cibler l'arrière, malheureusement. C'est un peu triste, c'est un peu triste, c'est un peu triste. Du coup, mettre un nuage de poison paraît pas forcément très utile. Sinon on a quoi ? Lui qui est classique, du poison et de l'air. Donc celui qui est en frontal va prendre cher en dégâts par contre. Bon, on a l'élémentaire qui va faire le taf. Du coup, l'objectif pourrait être de faire tomber cette personne très rapidement, si on peut. On n'a absolument pas de dégâts de glace, donc la prise gaissonne ne sert à rien. Par contre, le prisme maudit pourrait être utile pour le coup. Après, elle remplace un de ses malus par un bonus au début de son tour. Donc il va falloir qu'on lui stack un maximum de trucs sur la tronche. Et elle, il va falloir qu'on la laisse faire ses conneries, malheureusement. Pas trop le choix. On pourra peut-être éventuellement lui balancer une boule de feu, mais... Ouais, ça ne me paraît pas forcément utile. Mieux vaut se concentrer sur la prêtresse. On va donc partir sur le prisme maudit. Ensuite, c'est Scorpion qui va prendre le frontal. C'est lui qui est le mieux placé pour résister à l'air et à la nature, même si vu la quantité de dégâts, je pense qu'il ne va quand même pas résister les masses. Ensuite, un mec résistant au feu pour aller à l'arrière. Bah, démon Guigui, c'est pour toi. J'ai bien envie de te dire. Alors c'est presque dommage, du coup, on a le croc de Melinda, mais on n'a pas tant de démons que ça, en fait. Beaucoup d'élémentaires, surtout. Lui, je pensais que c'était un démon, mais en fait, c'est un élémentaire de feu. Donc, du coup, c'est un élémentaire de fait. Alors, logique, vous me direz. Ensuite, on pourrait profiter de la faiblesse élémentaire pour faire des dégâts de feu un petit peu répandus avec lui. On va le faire. Ici, on lancera un sort, on verra dans le contexte. Et là, on a toujours une résistance à la nature assez merdique. On a vu qu'il faisait hyper mal entre le poison et son attaque de nature. Il avait fait super mal à Blue Gender. On pourra mettre lui devant, c'est lui qui a la moins faible résistance, mais par contre, du coup, il va se faire défoncer. On va mettre, je pense, la Nishu, qui a au moins le mérite de résister un peu à l'air. Il pourra, avec un peu de ball, essayer de stun cette demoiselle où il a terminé. Ensuite, faiblesse de glace. Ouais, c'est Blue Gender qui va se coller à l'arrière à résister aux dégâts de feu. Ça va être de la violence. Et du coup, Keleri, un Charan, vraiment, n'est pas utile. Franchement, pour nous, il est vraiment pas utile. Et là, je pense qu'on va faire des petits dégâts de zone pour essayer de les terminer doucement s'ils viennent jusqu'à nous. Je pense qu'il y a moyen qu'on les ait terminés avant. Elle dirait qu'elle l'esquive en plus, j'avais oublié, tiens. Hop là. Ok. Alors, bah c'est parti. On est parti pour faire mal. Du coup, la boule de magma est encore moins utile pour elle. Donc on va se concentrer sur ceux qui sont devant elle. Parce que mine de rien, on fait bien mal quand même. Alors, elle a transformé son truc. Dégâts subis par les attaques réduits de 20%. Très bien. Je suis pas sûr qu'il va résister au début de son tour. Ouais, non. Et lui, il a résisté. Il va donc pouvoir faire une petite persécution quand même. Parce qu'il va remettre un peu de joie dans les malus. Du coup, il y a peut-être moyen qu'on leur fasse bien mal. On va leur remettre une faiblesse élémentaire supplémentaire. Donc, elle va mourir assez vite. On pourra même se permettre de mettre des dégâts de zone. Du coup, parce que le bras gelé ne servira à rien. On va faire une petite hypothermie. Hop là. Ça fera des dégâts au moral, ce qui n'est pas forcément très utile. Mais c'est pas grave. Oh là là, il a survécu. C'est étendu. Faiblesse glace ou écharpe gelée. Dans les deux cas, on le tue. Ça n'a pas d'effet sur les autres. On va lancer une bonne grosse écharpe gelée. Ici, oui. On va carrément faire ça. Parce qu'elle est bien affaiblie face à la glace. En plus, on va avoir une deuxième attaque. Donc, elle va se concentrer sur Blue Gender. Hop là. Et ils sont de nouveau morts avant qu'on ait pu voir notre... Notre enchantresse combattre. Alors, on a le droit à une faiblesse... Une fléchette empoisonnée, pardon. Ou une bobine électrique qui met une faiblesse à l'air sur tout le monde. Mais je pense qu'on va prendre la fléchette empoisonnée. Très utile pour sniper les... Les mecs devant qui sont un peu faibles. Alors, on va remettre... Nos amis... Sur le champ de bataille. Akatsuki, tu vas plutôt aller là. Parce que vu que lui ne sert pas à grand chose. Ensuite, entraîneur, ingénieur ou un événement. On va les entraîner un peu, nos monstres. Parce que mine de rien, il faut qu'ils soient un peu plus costauds. Alors, lui... Ça ne marchera que si on est capable de mettre de la gelure. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de gelure. Lui, il consomme les charges de gelure. Lui, il met de la gelure, mais que sur le mec de devant. Ce qui ne sert à rien, puisque lui, de toute façon, on n'attaque que devant. Il gagne 10 en puissance. Ouais. Alors, lui, si on le monte de niveau... Ah, il gagne de la puissance un peu partout. Mais pas de dégâts, malheureusement. Ça, ça peut être pas mal. 38 de dégâts d'air. Inflige également les héros plus lents qu'il élémentaire de vent. Sachant qu'il est quand même relativement rapide. Ça lui fait gagner un peu de vie aussi. On va le prendre. Et après, niveau sous. On va améliorer lui. Donc là, on est complètement plus de sous, par contre. Lui, on va le foutre en garnison, pour que je puisse le vendre à l'occasion. Alors, on a pas mal de sang. On va donc prendre les percepteurs. Alors, ces vampires en costume-cravate sont là pour prélever les taxes. Cependant, leur sang vaut plus à leurs yeux qu'à quelques pièces d'or. Ils vous accorderaient même une compensation pécuniaire en échange d'un prélèvement sanguin. Alors, on peut pas payer ça. On peut leur donner un peu de vie, parce qu'au final, 150 de vie perdue. 150, elle a quand même pas beaucoup de vie. Faut faire gaffe. On va claquer du sang. Après, on pourrait prendre un petit peu de fitness. Pour monter, pour se garder en forme. On a quand même globalement un niveau de motivation assez bas. Donc je pense qu'on va prendre le psychologue. Et on va payer quelques larmes. Donc là, du coup, tout le monde est un peu revenu à un niveau acceptable. Alors, on a nos deux succubes qui sont là. On va donc en renvoyer une ici. Erwan est toujours en mission. Et on va combattre des vétérans. C'est parti. Tant donné qu'on est toujours plutôt bien en vie. Alors, qu'est-ce qu'on a du niveau 3 ? Alors, lui, qu'est-ce qu'il a de beau ? Toujours sa capacité à mettre les monstres aléatoirement. Et en plus, des gros dégâts de feu. Enfin, des dégâts de zone de feu. Une grosse résistance au feu, plutôt. Ici, des gros dégâts d'air à l'arrière qui mettent fatigue. Il donne du moral au héros. On s'en fout un peu. Et par contre, les résistances sont augmentées de 15. J'imagine que pour lui. Du coup, il a une résistance à l'air assez badass. Et lui ne peut pas être affecté par démoraliser. Et il fait des dégâts de nature de zone. Très bien. Et du coup, il a une grosse résistance à la nature. Et ben, on va rester sur le prisme maudit. Vu que ça n'est pas forcément très utile. Ils ont tous une bonne résistance à la nature. Ça, sur lui, c'est encore pire. Vu qu'il ne va quasiment rien prendre. Et la brise glaciale, ce sera plus utile pour après. Donc nos monstres derrière vont pouvoir profiter de ça. Alors, l'idée... Ça pourrait être de faire mal à celui-là. Pour se débarrasser le plus vite possible de son truc de nature. En plus, il a une armure négative. Donc notre succube ne va pas servir à grand-chose dans le contexte. C'est un peu dommage. Donc il faut qu'on tape devant. Qu'est-ce qu'il a ? Faiblesse aux dégâts physiques et faiblesse à l'air. Et faiblesse au feu, également. On va donc mettre Camouchi derrière pour résister le mieux possible à ses dégâts d'air. Tous les autres font des dégâts de zone, de toute façon. On va prendre lui. Et lui. Est-ce que ça matcherait comme ça ? Résistance à la nature. Allez, au feu. Ouais, bof. Barbaros. Non, Barbaros ne va pas servir à grand-chose ici. Même s'il pourrait faire mal à lui, il serait tout seul. Il résiste trop au feu. Sachant qu'on va baisser leur résistance élémentaire. Donc ça pourrait quand même rester intéressant. 100 points de vie pour démon de Guigui. Ça pourrait rester intéressant de taper sur quelqu'un. Il répondit sur les héros affectés par brûlure. On ne mettra pas de brûlure de toute façon. Je pense qu'on va quand même prendre lui. Il va pouvoir faire assez mal à l'autre enfoiré. Alors après, attention. C'est vrai que l'autre, il va changer l'ordre, là. Il nous faut donc... Donc toi, tu es celui qui est le plus faible à l'air. On va donc te mettre derrière. Et après, quel que soit l'un ou l'autre, ce n'est pas trop grave. Si ceux-là sont inversés, ce n'est pas trop gênant. Ce qu'il faudrait, c'est que lui ne se retrouve pas devant. Mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Ce qui compte surtout, c'est qu'il ne soit pas à l'arrière. Donc on va partir comme ça. Il va probablement se faire buter, mais ce n'est pas grave. Alors ici. Ici, on fait quoi déjà ? Dégats de feu et dégats d'air. Ou dégats de nature et faiblesse élémentaire. 75 de résistance à la nature, quand même, ce mec. Mais on va quand même mettre des dégats de nature. Il faut histoire de leur mettre du poison, surtout. Et ici. Ici, ici, ici. La glace. La glace, c'est leur faiblesse. On aura probablement mis une faiblesse élémentaire en plus. Donc malheureusement, la succube, toujours pas très utile, vu qu'il y aura lui devant. Sauf s'il est mort, mais je ne suis pas sûr qu'il sera mort. Après, niveau armure, ils sont faibles. Donc je pense que ce qu'on va faire... On va mettre Slannishou derrière pour encaisser les dégâts d'air. Niveau résistance à la nature, de toute façon, on est fourris, quoi qu'il arrive. Donc on va mettre ces deux-là. Ils sont en DPS quand même, assez monstrueux. On a pu le constater. Et boum, le petit rayon qui va bien. Alors, il nous change d'ordre. Ok, très bien. Wouah, ça fait mal. Alors, ici on a la lame de vent. Ça, non. On met vulnérable. Dégâts subis augmentés de 30%. Sachant que lui va taper à l'arrière. Et lui va taper sur tout le monde. Donc ça pourrait quand même rester intéressant. Ou alors, on fait 38 de dégâts. Ouais, mais lui est beaucoup trop résistant à l'air. Donc non, non. On va se concentrer sur le gros DPS sur sa tronche. 70 quand même. Hop là. Donc là, il a une grosse faiblesse élémentaire. Moins 70 à la glace. Ça va bien lui faire mal. 110 de dégâts. Ça fait plaisir. On ne résistera pas, je pense. Ici peut-être. Ah, et non. Malheureusement, on est mort. On va leur vomir un peu de poison dessus. Ça leur fera pas de mal. Et maintenant qu'ils ont pris ça... Ah, ils résistent vraiment beaucoup à la nature. On pourrait se débarrasser de celui-là. Alors, la graine enchantée, on transforme les monstres en armes. Je ne sais absolument pas ce que ça fait. Ça permettrait de soigner un peu les monstres. Ça dure un tour. Donc en gros, ils vont pouvoir attaquer un tour. Quoi que non, parce que... Ça va expirer dès qu'ils auront... Dès qu'ils auront... Enfin, dès qu'ils vont commencer leur tour, ça va expirer en fait. Et bah vous savez quoi, on va tester. On va voir ce que ça fait. Ah non, donc il a bien le temps quand même de lancer une attaque. Parfait. Il lance donc une attaque. Et il se transforme en armes et il se swagne. Ah d'accord, intéressant du coup. Bon, par contre, il est faible au feu, visiblement. Ah, il n'a pas eu le temps de résister ici. Mais là, on va pouvoir du coup... Balancer une écharpe sur sa tronche. Et on se transforme en arbre. Et on rejoue en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en arbre ? Des dégâts de nature. Ouais, bon en même temps, c'était un peu logique. Et des dégâts de nature et on met du poison. Bah on va essayer de se concentrer sur le mec derrière. Hop. On lui a mis faiblesse nature. Ouais, effectivement, la transformation en arbre, ça fit faux là. Mais ça nous a quand même permis de réattaquer. Donc on ne va pas non plus trop se plaindre. Ah, visiblement, elle est mécontente par contre. Elle a été enragée. Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'on a fait des trucs... On a transformé les mecs en arbre ? C'est pas impossible. Alors, là, on a le choix. Soit on lui fait des dégâts de nature. Et on régénère de la vie. Soit on fait des dégâts de glace et on bute celui-là. C'est clairement lui qui va nous faire des DPS. Donc on va buter celui-là. Encaisser son attaque. Et se soigner. Propre. Franchement, propre. Alors, on peut gagner des sous. On peut gagner un élémentaire de terre. Ah, qui attaque à l'arrière. Ça, c'est très intéressant. À l'avant et à l'arrière. Ou alors gagner un peu de vie. Je pense qu'on va prendre l'élémentaire de terre. Il nous faut une équipe qui snipe l'arrière, clairement. Alors. Et il faut que tu sois ici, mon cher. Toc. Tu viens là. Donc là, on a du coup, trois mecs capables de viser à l'arrière. En plus, ils font des dégâts qui sont quand même plutôt pas mal. Même si malheureusement, ils ne sont pas du tout du même... Comment ? Du même type. Ce n'est pas grave. On a droit à un marchand, un petit déplacement ou un événement. Alors, vu la thune qu'on a, on va prendre le déplacement. Alors. On peut envoyer lui en déplacement et il gagne d'autres motivations. C'est pourri. On peut envoyer elle en déplacement et on gagne un totem de force qui booste les démons. Ouais, sauf que nos démons, on n'en a pas tant que ça, quoi. Ou on peut refaire un peu notre stock de l'arme. On va faire le stock de l'arme. On envoie l'un de nos principaux DPS, mais tant pis. Du coup, l'alchimiste ne nous sert pas à grand chose. On va prendre l'événement. La chambre froide déborde de cadavre. Le docteur prend profité pour reciter un humain frais et en faire un employé en contrepartie d'un peu de sang. Ah bah oui, complètement, ouais. Avec grand plaisir, même. Et du coup, on va aller voir un peu l'ingénieur. Alors, vu qu'on s'en sert beaucoup, on va quand même améliorer le prisme maudit. Et après, alors lui, si on l'améliore, ça fait poison 3. Ok, pourquoi pas. Ici, si on l'améliore, on a poison 4 et 50 de dégâts au lieu de 40, c'est pas mal. Et on va quand même prendre ça, parce que la faiblesse à la glace, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va garder un peu de sous quand même. On n'est pas fous. Et niveau moral, toi tu as remplacé du coup Keleri, c'est parfait. En plus, tu fais des dégâts à l'arrière, donc du coup, tu ne vas pas remplacer Keleri. On va mettre Garat ici. Et on va faire une équipe ici, très très efficace pour sniper l'arrière. Ouais, là on va commencer à être badass. Et on va prendre du coup le psychologue. On va utiliser nos nouvelles armes pour s'en occuper. Et on est parti du coup pour une petite forteresse en vétéran. Donc les arbres, sympathiques, mais un peu bizarres à utiliser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Esquive les effets du premier piège. Très bien, donc pas forcément étude de mettre un truc de zone. Les dégâts de feu à l'arrière classique. Et perte de morale réduite de 50%. On s'en fout. On a du bol, on n'a pas eu une seule prêtresse qui soigne pour l'instant. Ici, on a une racaille qui fait plutôt des dégâts de nature à l'avant pour changer de la zone. Très bien. Et un berserker. Dégâts à l'avant. Ignore la première attaque subie. Intéressant. Je crois que je n'avais jamais vu cette compétence encore. On est sur des gens qui sont plutôt faibles à la nature. Et là, on va pouvoir cibler à l'arrière. Alors, sachant qu'elle va ignorer les effets du premier piège. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Taper sur ce mec. Ou alors, on se concentre sur faire des dégâts à l'avant. C'est aussi une possibilité. Il a une grosse armure, lui. Lui aussi. Donc, ça veut dire que la succube, pour le coup, va faire des dégâts de zone. Très intéressant. Lui, il a quand même une attaque à l'avant qui fait bien mal. Je pense qu'on va balancer une petite fléchette empoisonnée et on va faire tomber celui-là. Sachant qu'il va esquiver la première attaque subie. Donc, du dégât physique à l'avant. Du dégât de nature à l'avant. Du dégât de feu à l'arrière. Physique et nature, je pense que c'est pour toi. En plus, tu vas attaquer sur de la nature, donc c'est plutôt pas mal. Toi, tu attaques à l'arrière, donc ce n'est pas forcément très utile. On n'a malheureusement pas ce qu'il faut pour faire du dégât. De la brûlure, je voulais dire. Parce que ça, ça rebondirait sur les ennemis qu'on brûlure. Après, on pourrait éventuellement faire un truc de zone. Puis, ça dure un tour, donc c'est assez improbable qu'ils aient encore ça. Ce n'est pas grave, on va le mettre derrière, il va très bien encaisser les attaques. Et on va mettre toi ici pour répandre un peu du poison. Parce que je crois que j'ai vu qu'ils résistaient bien au feu, lui, ouais. Ensuite, il va falloir qu'on continue de s'occuper de te dépiauter. Alors, on pourrait mettre R1 devant. Quand même, très bonne résistance à la nature, très bonne armure. Et en plus, les monstres derrière subissent moins de dégâts. Ça pourrait être très très bien. Par contre, il nous faut quelqu'un pour prendre le poison à sa place. Quelqu'un avec plus de vie. Ça pourrait être toi, Blue Jonder. Il y a Katsuki à l'arrière. Blue Jonder là. Et là, je pense qu'on va pouvoir assez aisément terminer lui. Bon, là, on fait des dégâts physiques, donc lui va résister. Mais ce n'est pas grave. Et juste avant, juste avant notre combat. On a notre petite rose qui fait, qui fait des dégâts de glace. On peut aussi faire des dégâts de nature à l'arrière. Je pense qu'on va probablement terminer ces mecs. Donc on va prendre une petite brise glaciale. Si lui n'est pas mort, ça nous permettra de terminer assez facilement le suivant aussi, de toute façon. Après, peut-être que son truc pour esquiver les effets du premier piège reste actif. Vu qu'on ne lui a pas fait de dégâts. Ok, c'est nickel. Même enrageux, ils font des dégâts qui sont très relatifs. Alors, des dégâts de nature et on met poison. Ou des dégâts de feu. Non, ils sont résistants au feu. Enfin, lui résiste beaucoup au feu, elle résiste beaucoup au feu. On va donc répandre l'infection. Donc il a esquivé la première attaque, mais ça a quand même rebondi, ce qui est plutôt cool. Et nous, on fait des dégâts de feu sur ce monsieur. Il nous a mis une armure brisée. On n'aura pas le choix de résister des masses. Hop là. On va mourir là. Voilà, malheureusement. Ici, on devrait résister par contre. On va donc continuer de répandre l'infection. Très très bon tank quand même le berserker. Il résiste vraiment beaucoup. Là, ils vont nous finir. C'est pas grave, on leur a quand même fait des dégâts de zone assez intéressants. En plus, ils ont tous du poison. On va donc continuer. Leur mettre une petite ronce et rebalancer de la faiblesse élémentaire. 51 quand même. Là, l'enragé fait mal. On continue de répandre l'infection avec notre succube. Un petit coup de lance. Bon bah là, pour le coup, les dégâts sont vachement réduits. On va pouvoir le terminer avant qu'il tape. Et ça, c'est cool. Ok, donc premier mort. Ici, on va résister. Il y a moyen qu'on soit capable de les finir. Alors, avec un baiser infernal, on le tuerait. Et derrière, elle a une très faible résistance à la glace. Donc on serait capable d'en finir. Avec une petite stalactite. Boum ! Qui tombe sur sa tronche. Bien joué, bien joué ! Je suis très fier de vous. Alors, plus de résistance, plus de vie ou plus d'armure. Elle a 20 partout. Enfin, moins 20 ou 20 partout. Euh... Il va prendre l'armure, je pense. Donc ils ont un petit peu fait la tronche, c'est normal. On a un petit peu de sous. On pourrait prendre un entraîneur ou un marchand. On va aller voir un peu ce que le marchand nous propose. Ah, on a un petit gobelin ici. On a aussi une gargouille qui est un démon. Et le Tados, mais le Tados qui est pour gérer le moral, ça ne nous intéresse pas. On va prendre le démon, vu qu'on a quand même plutôt des objets orientés démon. Le gobelin, il ne coûte pas cher et il est quand même aussi très intéressant. Dégats physiques à l'arrière, c'est souvent rentable. Je pense qu'on va aussi le prendre pour améliorer notre équipe de sniper. On va du coup enlever Camouchi. On va prendre lui. Alors, je vais vérifier en speed parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé un gobelin. Ouais, voilà. On va tout de suite le renommer. C'était Joker Rouge. Avec un solaire. On commence à voir du monde, hein. Euh, toi. Tu serais éventuellement utile en collaboration avec Scorpion. Ah, je me tâte. Honnêtement, ça devient difficile. En fait, c'est difficile de composer les équipes avant de savoir ce qu'on va affronter, quoi. J'aurais peut-être pas dû prendre la gargouille, en fait. C'était peut-être un peu gourmand de ma part. On a surtout des élémentaires et des squelettes, pour l'instant. Des peaux vertes aussi. Ouais, je vais peut-être la revendre, tant pis, c'est pas grave. Euh, en attendant, Kamushi, tu vas te reposer un petit peu. Enfin, encore que... Ouais, tu vas te reposer un peu, pour l'instant. Ici, on va prendre du fitness, pour se booster un peu. Ça me paraît pas mal. Un peu de corde à sauter. On prend. Et des anneaux, on prend. Donc après, par contre, on est un peu à poil, hein. L'alchimiste ne nous sert à rien. On va donc prendre l'événement. Le responsable de la R&D a besoin d'un cobaye pour tester un nouveau piège. Il vous demande de lui fournir un de vos employés en échange d'un peu d'or. Ah merde, Akatsuki. Ah bah, je suis désolé, Akatsuki, mais... Tu passes à la casserole. Et du coup, on va prendre le déplacement. On a pas mal de monstres. Monter un peu d'or et la motivation, ça ne sert à rien. Plus 10 de puissance. Oh, voilà, on va envoyer Blue Gender de nouveau, hein. On prend les larmes. Les héros plus puissants arrivent de contrées lointaines. Oui, je fais exprès cette liaison. Et on a donc du coup la possibilité d'affronter un champion, si on veut, ou des vétérans. Étant donné notre état, un champion me paraît tout à fait envisageable. Honnêtement, ça me paraît jouable. Hop là. Mais on affrontera ce champion lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.